Alors là maintenant c'est la partie melting pot, il y a des tas d'objets différents. Il y en a un que je ne vais pas faire maintenant. Celui-là il mérite sa vidéo solo. Je vais vous le montrer juste rapidement comme ça mais après il fera sa vidéo solo. Si si il faut que les gens ils sachent quand même juste la beauté. Je ne vous montre pas à l'intérieur mais juste voilà à la fin. Du coup on commence par j'ai ramené cette fois de l'universal studio cette étoile d'accord dans laquelle du coup de la même manière que je vous avais montré Gojo de l'autre côté ici on met les pop-corn tu peux l'accrocher autour de toi etc mais pas que puisque ce petit truc si on fait ça et qu'on l'ouvre il nous suffit juste de faire. Et du coup il est là et donc du coup dans le bah par exemple à l'universal studio quand c'était le soir il y avait plein de gens qui le portaient comme ça et c'était illuminé. Et donc ça à mon avis ça ira sûrement à un moment ou à un autre à l'arrière dans le décor. Ah putain c'est super beau à l'image. Je le mettrais sûrement dans le décor pour rajouter un peu de lumière à l'arrière ça c'est quand vous l'avez et quand vous quelqu'un vous casse les couilles le mieux à faire c'est d'activer votre amassibilité et là c'est ou alors quand quelqu'un vous casse les couilles hop et hop dans la carotide directement. Donc voilà ça c'est un des objets que j'ai ramené de là bas parce que je trouvais ça vraiment sympa que ça s'allume et je me dis bah dans certains tournages je vais le mettre sûrement à l'arrière allumé ça donne de l'ouf quoi. Ensuite on passe à Kingdom Hearts. Et Kingdom Hearts j'ai ramené ceci. C'est incroyable. Traverse mon pote. Traverse Zou. Le thé. Zou. Petite boîte à musique Traverse Town donc la ville de Traverse dans le thé. Le thé. Le thé. Incroyable. Je suis à deux doigts de le voler comme ça vous savez. Il y en avait un autre qui était là avec la musique de Kairi. Ah non il fallait un de la Cité du Crépuscu. Il n'y avait pas malheureusement. J'aurais pris tout sauf Kairi. Non non. Même si j'aime la musique de Kairi hein. Mais je me suis j'étais pas en mode je voulais le prendre quoi. Au prix que c'était je préfère pas ça. Mais ça c'est Traverse et la Cité du Crépuscu ils auraient dû faire franchement. Et voilà. Et en deuxième du coup tu parlais des cartes là tout à l'heure. C'est les cartes de Chain of Emory. Les cartes de Chain of Emory. Ça les gars. Ça les gars. Pour tous ceux qui ont galéré contre Marlukia à la fin. Vous savez à quel point c'est très important quand vous n'avez plus de cartes. Oh la la. C'était une vraie galère comme mode mais je sais pas j'aimais bien. C'était une vraie galère. Ouais après c'était sur Game Boy. Ouais c'était sur Game Boy Advance. La version après en remaster c'est impossible. Mais c'était sur Game Boy Advance. Oui mais je veux dire par là c'est impossible. Tu le mets sur Game Boy Advance c'est un petit jeu ok d'accord. Là pour toi il fallait enlever le système des cartes dans Rush Chain of Emory. Exactement. Je vois. Voilà c'est les cartes du coup qu'on retrouve dans Chain of Emory et en plus elles servent en vrai de cartes puisque t'as le 1, t'as le 2, t'as également les grippies, trèfles etc. Donc c'est utilisable. Il y a tout, il y a les mondes. Ah mais c'est incroyable. Désolé j'ai envie de tout voir. T'inquiète. C'est la Ultima ça non ? C'est la Ultima ouais. Ouais. Du coup il y a des trucs qui ne sont pas censés être là. Je sais pas, je sais pas. Peut-être que dans Rush Chain of Emory peut-être. Non Ruxas non. Ruxas n'existe pas du tout dans Chain of Emory. Mais peut-être dans Rux. Mais c'est parce que Rush Chain of Emory est sorti après KH2. J'ai pu choper les cartes de Chain of Emory. C'est incroyable. J'ai pu choper le tome 0 de Hunter x Hunter. Hunter Hunter. Hunter Hunter. Que je vous montre ici. Donc avec l'histoire de Kurapika. En avril j'avais pas pu le choper. Je me suis dit ah non et tout j'ai fait autre chose. Là il y en avait plusieurs. Je me suis dit maintenant je vais le prendre. Comme ça il va dans ma collection également. Donc ça c'est en plus. Ensuite j'ai pu choper cette fois une toile. C'est trop stylé les toiles. Franchement je comprends Spiderman. Je fais rien. Une toile de Yu-Gi-Oh. Que je vous montre. Voilà ce que ça donne. C'est l'heure du duel. C'est ton Caïma. Ecoute moi bien Céto. Tu ne t'en sortiras pas. J'ai l'âme des cartes avec moi. Je ne suis pas heureux de te revoir. Marekishtar. Exodia le Vaudit. Le... Attends c'était quoi lui encore ? Le magicien de ténèbres. Il y avait Slipher le dragon. Slipher le dragon ouais c'était ça. Le dragon il est de rat. Obélisque le tourmenteur. Donc voilà. C'est du coup une toile Yu-Gi-Oh que je trouvais vraiment belle et vraiment sympa. Vraiment un manga d'Illuminati dans toute sa splendeur. Ici j'ai reçu de la part de Shine. Merci à toi Shine. Un équipement tridimensionnel de l'Attaque des Titans que vous pouvez voir ici. Ouais ouais stylé. Voilà. C'est vraiment sympa. C'est vraiment stylé. Ouais. En plus avec on a un petit objet en plus qui est... Je crois que c'est l'espèce de... De grappin slash bombe etc. Mais je ne vais pas l'enlever parce que c'était Jenga aller à replacer comme ça. Je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas toucher plus que ça. Mais je trouve ça juste super stylé. J'aime bien les petits bails comme ça. Ouais. Je le mets ici avec le reste. J'ai trouvé une plaque Dragon Ball Z la résurrection de F. Donc la résurrection de Freezer quand le film était sorti. Que je trouve vraiment beau. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comme ça vous voyez. Et si on ouvre du coup le truc il est vraiment très lourd. J'ai vu la musique de Budotten quand j'ai vu ça comme ça. Voilà comme ça vous voyez ici. Voilà. Et ici à l'intérieur... La pièce. La pièce ici avec Dragon Ball... Avec Sangoku, Vegeta et Freezer. Avec Dragon Ball Z. Voilà Dragon Ball Z exactement. Avec Salter. Il y avait d'ailleurs dans le magasin le Jam Shop il y avait cette musique avant moi pendant que je faisais mes courses. On a ici du kaiju number 8. Tarek s'il te plaît. Pendant que Tarek s'occupe des kaiju number 8 et qu'il fait sa petite popote interne. Alors il y a ici ça c'est un autocollant qu'on met sur les téléphones notamment. Et donc c'est avec le signe de Nobunaga. Donc l'un des grands seigneurs de guerre samouraï de l'époque de Edo. Et donc ça se colle sur les coques d'un téléphone ou sur un téléphone. Et donc j'en ai pris un. Je le mets ici. Seigneur de guerre quand je dis seigneur de guerre c'est pas seigneur... C'est pas genre dieu de la guerre, déité hein. On parle des seigneurs de guerre c'est les chefs d'armée qu'il y avait à l'époque des samouraïs. Et Lord Commander. Voilà. Pour le manga Togen Haniki j'ai une petite carte ici. Parce que j'étais au pop-up store. Et il y a également un petit truc à mettre en place. Ici je le fais. Que je trouve vraiment très stylé. Je vais vous montrer ça ici. Vraiment très beau parce que je lis en ce moment ce manga et je le trouve vraiment cool. Donc je vais le placer également dans mes étagères. Ici dans Kaiju No. 8 donc on a le grand patron. Donc Isao Shinomiya que je vous montre ici. Voilà. Que je mets ici. Et bien sûr notre ami le Kaiju No. 8 qui est juste là. Comment il s'appelle encore ? Obino. Obi. Choken. Kafka. Kafka Ibino. Voilà. Kafka Ibino. Choken. Je vous le mets là ici. Bien entendu. Il ira orner ma sépulture. C'est rien à voir. J'ai pu aller également dans un pop-up store où il y avait Togen Haniki et en même temps Reborn. C'est très rare de trouver du Reborn. Pourquoi je prends cette caméra ? C'est très difficile de trouver du Reborn. Ça me rend fou. Mais du coup j'ai pu choper du Reborn. D'abord une carte de mon personnage préféré de Reborn à savoir Ibari. Comme ça vous voyez ici. Et j'ai pu prendre Levaria également. Alors par contre j'ai pas compris comment ça fonctionne. C'est comme ça. C'est à l'intérieur. Et puis après tu poses comme si c'était un tableau comme ça. Ah c'est plus… Moi je trouve ça plus stylé quand même. Ouais j'ai eu ça. Il y avait un truc que j'avais… Voilà. Levaria. Ici. Avec Xanxux. Xanxus. Je trouve qu'il y a des personnages les plus… Je t'ai dit Xanxux. Xanxux. Voilà. Comme ça vous voyez. Et donc ça, ça se place de cette manière là. Les personnages sont… Les personnages sont… Voilà. Ah ils sont stylés. Xanxux il est… Pour moi c'est un des personnages les plus stylés qui existent. Et du coup j'ai pu trouver dans un autre magasin. La boîte avec la bague de Ibari. Qui est juste ici. Tu n'as pas envie de la mettre ? Non parce que c'est vraiment une en plastique. J'avais la vraie de Ibari. Je ne sais plus où elle est. Je l'ai perdue. Je vais en racheter. Mais du coup c'est pas grave. Parce que là c'est une version un peu plus jouet. Mais je trouve les systèmes stylés. Je vais te montrer ça. Moi j'aime pas les bagues. Mais franchement la bague de Green Lantern. J'y pense. Mais ces bagues là elles sont trop belles. Ouais c'est un truc plus beau. Green Lantern c'est plus beau. C'est pour ça que c'est pas fou. Mais j'avais la vraie version. Enfin je vous montrerai un jour. Je rachèterai cette bague. Parce que c'était vraiment stylé. Du coup on a la petite bague. Et en fait ça fonctionne comme ça. Ici. Ça fonctionne de cette manière là. Donc ça. Pour ceux qui se rappellent. Même moi je rappelle plus trop. Il faut que je réalise Reborn. Mais donc en gros. Ils avaient cette petite boîte. Et qui ça libérait également leur pouvoir. Leur second pouvoir. Si je me rappelle bien. Le premier pouvoir c'est avec la bague. Le second c'est avec la boîte. Et puis il y a l'animal de compagnie aussi. Et en gros. Ici. C'est pour se placer la bague par dessus. Notamment. Voilà. En mode. C'est super sympa. C'est stylé. Bla bla bla. Voilà. Et en fait. Si vous ouvrez. Ça fait ça. Et on entend. le personnage parlait. On écoute. Voilà. Et je pense qu'il y a un autre truc. Voilà. Donc il y en a plusieurs. Et j'ai trouvé ça incroyablement stylé. C'est super stylé. Le mec qui a inventé le japonais. Franchement. Chapeau. Chapeau l'artiste. Donc voilà. Bonne idée. Le seul truc qui fait chier. C'est que ça ne tient pas bien. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire un truc ou pas. Moi je pensais que ça allait être comme ça. Tu vois. Bah oui. Mais bah non. La bague de Ibao. Elle est stylée. Dommage. C'est non plastique. Mais elle est vraiment bien. Mais je vais choper. Je vais re-choper les autres. Très très vraiment bien. Ici. J'ai deux petits trucs. Vraiment. C'est un. Un des. Des sept samouraïs apparemment. C'était. Je vous explique. Je suis rentré dans le musée de la figurine. Et. En rentrant dans le musée de la figurine. Tu reçois deux jetons. Enfin. Un jeton par personne. Et tu dois les mettre dans un espèce de truc. Où tu tournes. Et puis tu as une boule qui sort. Et en fait. Il y a plein de figurines. Rien à voir. Là où il y avait des samouraïs. Je l'ai fait. Et du coup. J'ai reçu. Deux samouraïs. Que je vous montre tout de suite. Et celui-là il s'appelle. Gorobei. Je le mets. Il vient de. Gorobei Eson. Gorobei Eson. Gorobei Eson. Et ça il y a quoi dedans ? Comme ça vous le voyez. C'est super stylé. Je le trouve très stylé. Gorobei. Un mot. Voilà. Ça c'est le premier. Celui-là c'est une version. Où il n'est pas peint en fait. Là c'est le même gars. Non c'est un autre. Ça c'est Kikuchiyo. Parce que ça aurait été stylé. Qu'il ne soit pas peint celui-là. Et tu les mets l'un et l'autre. En mode c'est l'ombre. Si je peux avoir une collection de ça. Avec tous les personnages de Kenshin no Vagabon. Je prends. Tu vois. C'est sérieusement que je prends. Voilà. C'est Kikuchiyo. Dédicace à toi Kikuchiyo. Si tu nous écoutes. Parce qu'on sait que tu écoutes Chiyo. Et pour finir. Ah. Itachtag. Qui ira. Du coup avec la Itachtag qui est juste là. Et moi. Comme ça. Il aura son petit truc à lui. Que vous devez juste ici. Voilà. Placez-le. Pour finir. Donc l'objet. Je ne vais pas unboxer. On va passer à One Piece juste après. Mais parce que. Bah. Il mérite sa vidéo tout seul. Tellement. C'est incroyable. Ce que j'ai trouvé là-dedans. Mais comme ça. Vous voyez au moins à quoi ça ressemble. C'est ceci. C'est cela. C'est immense. Vous voyez. C'est les vêtements de Naruto. Dans Naruto Shippuden. A l'arrière. L'arrière de la veste. L'arrière de la veste. Et ce truc là. Je vous ferai une vidéo à part. Donc restez connecté. Parce que ça. Ça va être incroyable. Franchement. Je ne pense pas que je vais faire la vidéo aujourd'hui. Parce que je commence à fatiguer. Mais je vous le fais. Je vous le fais au plus vite. Mais ça va être incroyable. Licence suivante. Licence ultime. One Piece. One Piece. J'ai pris plusieurs choses. La première. Ici. C'est un espèce de méga diorama. Pas diorama. Un espèce de cadre 3D en fait. Oh. Je vais le construire en vidéo. Pour vous le mettre là dedans. Et il sera également sur Instagram. Mais tu vois. Tu as toutes les parties. Il faudra rajouter du tout. Pour qu'à la fin. On ait le tableau final. Donc ici. Voilà. À quoi ça ressemble. Et en fait. À l'arrière. Comme ça. Vous voyez. Il y a toutes les étapes. Et dedans. Il y a un livret pour ça. Enfin voilà. On verra bien. Non non. Il y a plus d'étapes. Tu verras. Là c'est juste. Ça te dit ce qu'il y a dedans en fait. Et ça. Je pense que c'est la difficulté. Oh ça va. 2 sur 3. 2 sur 5. La difficulté ici. Mais voilà. En gros. C'est tout ce truc là. Et à la fin. Ça devient un truc magnifique. Je vous ferai la vidéo. Le paper theater. Ça s'appelle. Wood style. Donc c'est en bois. Je vous montre ça. 2 sur 3. J'ai dit 2 sur 3. Parce que j'ai vu 2 et 3. Vraiment j'ai fait 0 et 4. Ici. On a les personnages One Piece. Je trouve ça très stylé. Parce que du coup. C'est encore une fois. Les trucs en. En plexiglas. C'est pas le. Les trucs de primes. Non. On dirait. Ouais ouais. On dirait. Ouais ouais. On dirait. Voilà. Et à l'arrière. Ce que ça donne. C'est exactement. C'est exactement ce que je disais là tantôt. Enfin là tout à l'heure. J'ai défié le. Le gars de Tokyo Remajor. C'est faire des personnages pas stylés. J'ai défié celui de One Piece. D'en faire des stylés. C'est ça ? Il y en a quelques-uns qui sont stylés. Pour pas mentir. Mais genre regarde. Regarde moi ça. Regarde moi ça. C'est des personnages vraiment épiques. Tu vois. C'est des monstres. Tu vois. Par exemple. Barbe noire. C'est un sale type. Il est moche. Ah ouais non. Lui c'est le roi des personnages. Il n'y a aucune cohérence dans leur corps. Ah j'ai vu sa statue de Tsume. Elle est super belle. Il lance. Mais qu'est-ce qu'il est moche. Ici on a du hasard. Donc on va découvrir ensemble. Découvrons ensemble. Ah bah du coup j'ai Brook. Sa forme elle est incroyable. On a parlé de lui récemment. Voilà. Le Soul King. Franchement c'est ça ? Franchement c'est ça ? Franchement c'est ça ? Il m'a dit franchement c'est ça. Voilà. Donc je te donne l'honneur de t'en occuper. Parce que yo ho ho ho. Parce que comme dirait Brook. Come on baby. Born to the world. Born to the world. Born to the world. Sur ça ils sont trop forts One Piece. Ils commencent à mettre des musiques à des persos et tout. Le Segei. Left. Right. Left. C'est incroyable. La musique de Soge King je n'oublierai jamais. Soge King no Shimate. Voilà. Parfait. Ça brille de fouche. Trop avec la lumière et tout c'est fou. Ça fait avec les couleurs de la tenue. Ouais. Du rosé orange comme ça. Rosé. Rosé. Ici à l'arrière c'est ça qui brille le plus. Alors la même chose que l'autre je vais devoir le construire mais il s'agit du bateau de Shanks. Oh. En bois. Je vais devoir également le construire donc je vous montrerai dans la vidéo de la même manière. Il y a beaucoup de choses à construire. Ouais. Donc ça aussi ça va là-bas. Je le construirai plus tard. J'ai chopé un. Ouais. J'ai chopé un porte-clés Zoro que je trouve incroyable. Voilà. Et ici j'ai pris le même avec Corazon le frère de Doflamingo et ça c'est pour Omoï. Donc ça je le donnerai à Omoï. Dédicace à Omoï. Voilà. Ici j'ai reçu une petite lettre en mode enfin une petite carte postale en mode joyeux. Avec la femme de Shenron. 2024. Avec dessus Momonosuke en forme dragon. Voilà comme ça vous savez ici. Ensuite dans le magasin j'ai reçu en fait tout ça j'ai mis dans un sac plastique que j'ai gardé parce que un peu comme le sac de Tokyo Revengers parce qu'il est trop stylé. Puisque c'est un sac avec Zoro dessus. Signé Ichiro Oda. Exactement. Donc ça aussi je le garde je le mettrai avec les pièces de collection bien entendu. Dans des petits bouquins tout ça tout ça je le mets là. Alors je vous explique. Durant ce voyage avec Yves et Smurby on a fait un road trip à Kumamoto. Kumamoto la ville dans laquelle est né Oda qui a subi un tremblement de terre en 2016 qui a détruit énormément de choses. D'ailleurs vous verrez dans un. Sûrement j'y aura aussi un vlog de cette partie là. Vraiment on arrive à un endroit où on voit carrément une. Dans un ravin on voit une route en mode autoroute qui est vraiment cassée qui est dans le ravin. C'est ouf la route elle est vraiment brisée. C'est brisé. Et ils ont abandonné les autres du bon par là. C'est ciao. Donc c'est vraiment très impressionnant. Et il a donné des millions pour reconstruire la ville. Et donc pour le remercier ils avaient construit une statue de Luffy en. Pas en or mais en mode. La couleur or. Et pour le remercier etc. Et entre temps ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait il y a différents endroits qui sont reconstruits grâce à cet argent. Et donc dans chacun de ces endroits ils ont mis au fur et à mesure des statues de Mugiwara. Et aujourd'hui dans tout Kumamoto tu as des statues de Mugiwara partout. Et en fait tu reçois ceci qui est en fait la carte qui te permet de savoir où les trouver. Et en fait quand tu y es tu as la carte avec vraiment tous les endroits où ils sont. Avec des statues de bronze. Ouais voilà c'est ça c'est bronze or. Et en fait dans chaque endroit où tu vas. Tu as la possibilité d'acheter une petite figurine du personnage qui représente la statue que tu es. Exactement. Mais donc tu peux la voir qu'en allant dans ces endroits là comme une chasse au trésor comme dans White Peace. Et c'est ce qu'on a fait. Malheureusement donc ici je vais vous montrer chacune des statues. Je les ai toutes petites. Pris pardon. Je les ai toutes prises. Elles sont petites. Et il n'y a qu'une seule qu'on n'a pas réussi à prendre parce qu'on est arrivé au moment où le magasin était déjà fermé. Qui est en plus ? Zoro. Brooke. Oh purée c'est la. En plus j'ai regardé j'ai dit c'est la plus incroyable. Et c'est la seule qu'on n'a pas réussi à avoir. Donc Yves prévoit sûrement un jour d'y retourner. Et il m'en chopera une c'est obligé parce que c'est la seule qui nous manque. En plus je suis allé dans un magasin après à Tokyo et j'ai trouvé Nami et Francky dedans. Et je suis en mode en merde tiens Brooke et je n'ai pas trouvé. Donc voilà on pouvait toutes les avoir et c'est ce qu'on a fait. Et en fait pour savoir dans chaque endroit où il y a une statue c'est en rapport avec le personnage. Par exemple Chopper il est devant un endroit qui est un parc zoologique, biologique, bazar et tout. Francky il est à côté d'une gare, d'un chemin de fer. Comme dans Water Seven avec le Umirasha qui est le train qui va sur la mer. On a Sanji, si je m'en rappelle, il y a écrit à l'arrière. Voilà ici je vous le dis tout de suite. Voilà donc Nami elle est un endroit où il y a des éoliennes et donc les éoliennes, la météo etc. comme son pouvoir à elle. Sanji il est un endroit où c'est une école de cuisine je pense. School lunch center. Ah non c'est un endroit où les enfants vont manger donc un peu la cafette etc. Une cantine. Voilà une cantine. Robin c'est un endroit où il y a un centre scientifique d'études sismiques. Ok. Donc voilà. Brook c'est un endroit où il y a un collège de musique. Zorro c'est un endroit où il y a une école de kendo. Usop c'est un endroit où il y a vraiment, c'est un truc lié à la nature. C'est là où il y a les plus belles étendues de plaines etc. Parce que lui son pouvoir. C'est un jardinier non ? Non non non. C'est son pouvoir il est lié aux plantes etc. Donc Chopper je vous ai dit c'est un jardin botanique et un zoo. Franky donc comme je vous ai dit. Eijimbe c'est un chemin dans l'eau. En fait dans l'eau ils ont un marée basse. Il y a un chemin qui va dans, je sais pas si c'est la mer je crois ou un truc dans le genre. Et en fait voilà c'est dans la mer et en gros quand c'est marée haute on voit même pas le chemin. On voit juste les poteaux dans l'eau. Et donc j'ai pris des photos que vous verrez dans la vidéo etc. Et c'est à cet endroit là qu'il y a Jimbe. Et Luffy c'est à l'entrée de la ville ? Luffy c'est un endroit, je sais pas te dire si c'est l'endroit exact. Parce qu'il est pas ici. Parce que lui c'était pour remercier en règle générale. Il est à l'entrée de la ville non ? C'était un endroit au centre ville. C'était pour remercier en tout cas. Il n'y a pas un endroit spécifique. Voilà exactement. Ça représente le coeur de la ville. C'est ça. Et Francky l'endroit où il était tu pouvais prendre un train qui était le train Sony Go. Et en fait c'est un train entier qui ressemble, qui est en fait c'est le bateau de l'équipage. Et quand tu rentres à l'intérieur il y a les lumières et tout c'est des chapeaux de paille. Enfin c'est vous verrez la vidéo etc. Soyez toujours connecté et vous verrez toutes ces informations. Moi je pense qu'un jour ils feront quand même sous l'eau. Ils mettront une épave du bateau sous l'eau. Ce serait fou. C'est ça qu'on reçoit quand on y est. Et il faut le faire en voiture je vous le conseille largement. C'est ce qu'on a pu faire. On a eu la chance. Merci à Yves puisque c'est lui qui conduisait. Et à chaque endroit tu reçois du coup une des statues. Et puis tu reçois une petite fiche comme ça avec des informations. Bon là c'est en japonais. Mais tu reçois ta petite fiche avec le personnage en miniature. Pas en enfant. En miniature. Avec à l'arrière les explications etc. C'est à cause de Dragon Ball qu'on dit en enfant. Ouais. Goku enfant. Sauf que ici c'est pas la version enfant parce qu'il a déjà dessiné les personnages en enfant dans One Piece. Là c'est vraiment eux plus petits parce qu'ils ont encore la barbe etc. Donc c'est vraiment ça. Donc on commence notamment avec ici Francky. Qui pour moi était la plus incroyable Francky. Je vous le dis à voir en vrai c'est impressionnant parce que Francky est immense. Donc c'est fou comme Jimbé notamment. Oui c'est vrai c'était à combien du coup ? 2200 ce qui fait donc 1500 c'est 10 euros à peu près. 2200 ouais on va dire 15 euros même pas. Ouais ouais entre 15 et 20. Avec les tonneaux de cola. Vous pouvez voir ici puisque Francky a besoin de cola voilà. Et là ici du coup on a Francky. Voilà ce que ça donne. C'est super bien. Si tu les mets tous ensemble et tu les places pas tous en ligne mais genre en mode. Ouais il faut des petits trucs pour les mettre les uns dessus les autres. Si tu avais un bateau. Avec sa fiche. Un grand bateau de l'équipage. Bah t'aurais pu les mettre dedans. Ouais. Avec voilà ici sa fiche. Suivant Sanji. Voilà le Sanji. Il n'y a rien lui derrière ? Non. Mais c'est trop stylé. Voilà. Chopper. Je déteste ce console. Tony Tony Choppa. Beaucoup à Choppa. Tony Tony Choppa. Je n'ai pas montré pour Sanji sa fiche. Sa fiche de paye. Sa fiche de paye. Ah ouais j'en ai deux de Francky. Ici Sanji. Ah oui là derrière on voit bien. Voilà on voit bien la statue à l'arrière. De toute façon sur Insta comme vous savez il y a toutes les photos. J'ai fait des magnifiques photos. Allez-y. N'hésitez surtout pas. Allez checker la famille. On est en bleu sang. On est 15 000 sur le là et ce n'est pas pour rien. Chopper. Voilà. Avec à l'arrière sa statue. On passe à Jimbe. Donc à chaque fois sur la boîte il y a écrit le numéro. C'est le numéro d'ordre dans lequel ils sont rentrés dans l'équipage. Alors ici on a Jimbe. Avec sa fiche du coup juste ici. Voilà parfait. Avec la statue à l'arrière qui est vraiment super impressionnante. Voilà Jimbe. Ensuite on a Robin. Voilà. Avec sa fiche. Et sa statue à l'arrière. Ils ont même mis les petites mains qui sortent. Comme sur la statue. Qui sortent du sol. Voilà. Et ensuite on passe à Luffy. Alors lui contrairement aux autres. Il faut savoir qu'ils ont tous la signature de Ichiro Oda sur les statues. Mais lui il a également la main de Ichiro Oda. Voilà. Luffy. Elle est vraiment stylée. Le fait qu'ils aient mis la veste c'est incroyable. Avec son papier. Et sa petite fiche. S'il te plaît. Voilà. Un ami. C'est une amie à moi. Voilà. Avec sa fiche. Juste ici. D'ailleurs on pouvait également. A cet endroit là. On pouvait acheter des mochi. Des mochi. A l'orange. A cet endroit là. Il zoppe. Très belle statue à voir. Il sort. Il a trouvé le plastique avec son nez. Regardez. Son nez sort. Il a trouvé le plastique. Voilà. Il zoppe. a j��iro. Delltmano. Voila avec sa fiche. Voila et on termine. Malheureusement la femme Rouge. Mais on termine avec Zoro. Voila. Ma et pour finir. avec sa fiche juste ici et là on reste là dessus comme ça vous voyez voilà c'était tous les Mugiwara malheureusement sans Brooke mais un jour ou l'autre je l'aurais franchement c'est juré et c'est comme par hasard quand tu m'as montré les photos je t'ai dit celle de Brooke elle est ouf et bim tu dors on a tout fait on a fait le tour bien sûr j'ai acheté quelques bouffes les mêmes trucs de bouffe que la dernière fois j'ai acheté un petit aori donc le haut de kimono là pour mon père mais sinon a priori c'est tout ce que j'ai ramené ça fait énormément de choses mais j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à dire en commentaire les objets qui vous ont le plus plu et puis bah likez commentez partagez abonnez vous surtout et puis on se voit très bientôt pour que je vous montre le truc naruto incroyable parce que c'est vraiment incroyable c'est vrai tchuss bon